Effectivement, c'est vrai que la communauté de Mario 64 en blindfolded a vraiment explosé depuis un an, un an et demi, un peu plus. Donc, on va avoir des strats qui sont plus safe que celles que vous pourriez voir si vous regardiez le record du monde qui est en 24-03 et détenu par Nobori. C'est un runner japonais qui utilise des strats vraiment très très avancés de speedrun en blindfolded. Là, on va avoir des strats un peu plus safe, mais qui fonctionnent à tous les coups quasiment. Et puis, vous allez voir, on va vraiment pouvoir apprécier la qualité du speedrun en sachant que lui ne voit strictement pas ce qu'il fait. Oui, et puis, comme on le disait, 24-04, le record personnel de Bubsy est en 37-30. C'est ça. En fait, c'est devenu un des temps qui sont maintenant très corrects d'un point de vue purement speedrun. et les premières complétions étaient beaucoup plus lentes. La première complétion de Bubsy, qui était le premier à l'avoir fait en 6 étoiles, était en plus de 3 heures. Et donc, avec le temps, on a compris plus de choses qui étaient possibles ou pas possibles. Les yeux bandés, plus de risques parfois, justement. Et puis, on en est là aujourd'hui, à pouvoir présenter de façon assez sécuritaire, sur un temps très honorable, les yeux bandés. C'est ça, alors que là, du coup, effectivement, le run s'est lancé. Donc, pour Mario 64, la règle, elle est restée la même que celle du tool-assisted speedrun. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un tool-assisted speedrun, c'est le fait d'utiliser un outil qui va vous permettre tout simplement de gérer vos inputs frame par frame, donc image par image, pour optimiser au maximum le jeu. Et en fait, on a gardé cette règle de commencer le début du speedrun, comme d'autres speedruns, d'ailleurs, qui se faisaient vraiment au tout début du speedrun, c'est-à-dire au reset de la console. C'est un des rares qui a encore cette propriété, en fait, en termes de classification et de démarrage de temps de speedrun. Donc voilà, là, le classique, on a les yeux bandés, mais on sait à peu près où se trouve le château, donc on fait des longs jumps jusqu'à arriver au château. Oui, c'est juste se décaler légèrement sur la gauche, de toute façon, on va tomber sur un mur. Là, on voit les premiers s'étapes normalisées, où en fait, il profite d'une direction diagonale pour pouvoir le mettre contre un mur, comme ça, ensuite, quand il va dans une autre direction, il est bien aligné. Il sait très bien que la caméra, elle va se tourner dans un certain sens, qui va lui donner une direction très, très particulière, qui va lui permettre, effectivement, de se déplacer comme il faut. Donc là, voilà, vous allez voir, il va souvent se coller contre des murs pour trouver ses setups. Et donc là, premier setup vraiment très, très normalisé, qui va permettre de faire cette première étoile. Et on va pouvoir parler, du coup, de la qualité de la... Enfin, voilà, il y a plusieurs choses qui vont être différentes, c'est-à-dire que vous allez voir, en fait, utiliser une caméra qu'on n'utilise jamais en speedrun, qui va fixer, en fait, tout simplement, le déplacement de Mario. Donc, regardez un peu ça. Réussir à toucher ce pilier comme ça, sans savoir où il est, en évitant, en plus de ça, le chomp, c'est vraiment exceptionnel. Ouais, c'est... C'est une des premières strates, donc, qu'on utilise les yeux bandés, les mouvements normalisés, donc se placer contre un mur, on l'a vu au début, cogner contre un... contre le mur pour pouvoir reculer exactement du bon nombre de pixels, et ensuite, quand il fait le joystick dans une certaine direction très précise, et bien, il sait qu'il va voir toujours le même mouvement, il va toujours placer au même endroit, et donc là, c'est ce qui lui a permis de se placer contre le pylône. On verra d'autres types de mouvements très spécifiques aux mouvements les yeux bandés. C'est ça. Et là, du coup, on a vu, en fait, il est re-rentré dans le niveau, c'est pas pour refaire une étoile, quoi, c'est parce qu'en fait, c'est plus simple pour lui de se normaliser avec le fait que quand vous sortez d'un niveau, vous revenez toujours au même endroit, et il savait que c'était beaucoup plus simple pour lui, plus rapide, de repartir à l'entrée du niveau plutôt que de sortir de manière normale par la porte, puis ensuite de faire tout le tour des escaliers pour arriver à ce nouveau niveau qui s'appelle la forteresse Wamp, et où là, on va voir un des premiers setup qui avait été découvert de Mario 64 pour faire ce qu'on appelle le 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 donc c'est une étoile, en fait, tout simplement, où il y a juste un petit bout d'étoiles ou qui dépasse du normalement, il faut les étoiles qui s'appellent Blast Away the Wall, je crois en anglais et donc là, voilà, avec le setup le premier setup qui avait été trouvé, on peut récupérer cette étoile en s'agrippant vraiment sur cette pente, en fait, qui laisse dépasser un petit peu l'étoile et et du coup, tout simplement, ça vous fait récolter l'étoile directement d'un coup voilà, donc c'est impressionnant vraiment de faire ça sans voir, mais c'est peut-être un des setups les plus simples qui existent pour chopper cette étoile même en voyant, même en regardant ce qui se passe à l'écran là, je pense que c'est l'une des étoiles les plus simples de la catégorie, c'est juste un Wall Kick c'est assez simple d'aller à cet endroit c'est ça alors tu me disais, le Wall Kick, c'est quel c'est quel frame window, à peu près ? alors on a 5 frames pour faire un Wall Kick il faut savoir qu'il y a 4 frames qui sont identiques quasiment identiques en tout cas, en termes de propriété il y en a une seule qui est différente des autres c'est la première frame la première frame des Wall Kick dans Mario 64 elle a une propriété très particulière parce qu'en fait, normalement, chaque fois que vous faites un Wall Kick vous repartez avec une vitesse qui est définie par le jeu qui est, je sais pas, admettons, 20 pixels par frame et bien, pour le coup le first frame Wall Kick, en fait, au lieu de vous remettre cette première cette vitesse à 20 pixels par frame elle va vous maintenir la vitesse et même vous l'augmenter ce qui est, en fait, parfois gênant pour certains setups ça pourrait être très gênant de faire un first frame Wall Kick effectivement, il existe aussi des speedruns de 70 étoiles en blindfolded c'est quelque chose de très impressionnant mais je pense pas que ça aura pris 55 minutes ouais, 3 runners l'ont fait dont Bob Zia le record étant 1h35 par le même runner que le record man de 16 étoiles alors là, on l'a vu il a fait des mouvements de pas normalisé par contre, de faire des petits sauts sur la droite un peu basé sur le tempo de la musique les setups qu'il faisait avant étaient très longs dans le sens qu'il devait essayer de se raccrocher sur les plateformes parce que là, il était sûr que c'était normalisé il sait que s'il se raccroche à telle plateforme qu'il se raccroche à telle autre plateforme et on va dire des sauts périlleux des coups de poing des trucs comme ça là, il était sûr et ça, c'est parmi les progrès qui ont été faits au fur et à mesure du temps quand on a compris ce qu'on pouvait essayer d'améliorer les choses dans cette catégorie donc on le voit il va se servir beaucoup des téléporteurs qui, comme je vous l'ai expliqué en fait, va forcément le replacer au même endroit à chaque fois donc là, il va essayer d'aller tout en haut sur la dernière plateforme malheureusement, elle était en train de se ranger tranquillement donc là, il y a ce petit setup ici vous voyez, un petit wall kick et là, donc ici le petit wall kick ici pour arriver tout en haut de ce niveau et donc là, on va fixer la caméra voilà, là, on voit bien que la caméra elle ne suit plus Mario et il peut, en fait tout simplement en sachant qu'il va tout droit forcément ici, à cet endroit-là en fait, ce qui est particulier c'est que quand vous ne fixez pas la caméra la caméra, elle tourne autour de la grande tour en fait du château qui est ici c'est juste une espèce de tour la caméra, elle tourne mais du coup, c'est très compliqué en fait de savoir où est-ce qu'on va se retrouver et ça, c'est peut-être une des étoiles les plus difficiles de ce niveau parce qu'il faut il faut effectivement déplacer en fait c'est vous qui avez le contrôle du hibou oui, alors il faut aller un peu sur la droite à un moment et le tempo est basé sur sur le rythme du hibou en fait enfin de la chouette donc on est capable c'est donc l'une des autres strats qu'on utilise beaucoup les yeux bandés c'est le ce qu'on appelle les beat strats en anglais basés sur le tempo et on a tendance donc à compter 1, 2, 3, 4, 5, etc et on sait qu'à tel moment on fait telle action qu'à tel moment on fait telle action etc c'est comme si on avait une partition de musique en fait et qu'on exécutait les notes de cette partition de musique c'est ça exactement il faut voir ça comme une partition qu'on applique à la lettre mais effectivement il y a 2-3 petites choses qui peuvent varier et notamment ça reste un jeu 3D ça reste un jeu avec des déplacements d'adversaires de créatures qui peuvent se déplacer dans le monde donc il y a une petite part d'aléatoire qui va aussi être présente d'ailleurs il faut préciser tu m'avais dit que le runner était non pas sur N64 mais sur Virtual Console de la Wii apparemment ça a changé oui parce que je vois d'en haut à gauche que c'était N64 donc je ne sais pas s'il avait changé ou pas j'étais resté sur le fait qu'il était sur WiiVC à l'époque le jeu a l'air d'être sur WiiVC quand même il y a l'air d'y avoir peu de lag donc mais bon après ça ne change strictement rien si ce n'est les quelques lags qu'il peut y avoir sur N64 donc voilà donc ici on va avoir une strat normalisée du coup qui permet de récupérer ce pingouin qui est juste exceptionnel vraiment très 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 bien égouté sinon vous savez la difficulté parfois d'aller récupérer ce pingouin qui est un peu pas très sympa de s'entendre donc capricieux on peut dire en faisant ces mouvements du coup normalisés il va plus à savoir que s'il se déplace ici s'il tombe il sait qu'il aura encore deux points de vie donc là il se setup en fait contre la petite cabane ici une fois qu'il aura tourné la caméra un certain nombre de fois en fait il va pouvoir juste courir et long jump et récupérer l'étoile là il a le temps il sait qu'il doit appuyer diagonale et qu'il a le temps de faire le joystick s'entend ce qu'on va voir ce qu'on va pouvoir faire s'il a besoin d'un angle précis rapidement c'est qu'il va faire un pause buffer il va appuyer sur pause il va maintenir l'angle dont il a besoin et ensuite il va appuyer sur start et là il sera sûr d'aller dans la direction c'est ça donc là la slide pareil on va faire en sorte de savoir une fois qu'on a glissé on va pouvoir tout simplement mettre le stick dans la bonne direction et là en fait il va revenir sur la slide en lui même et malheureusement il est allé à droite le petit passage un peu tricky de ce passage voilà c'est nul mais c'est pas évident c'est pas évident du tout ce qu'on est normal en speedrun classique ce que vous auriez tendance à faire c'est faire un long jump et mettre votre stick directement à droite pour traverser l'ensemble de la zone de la slide le truc ici c'est qu'il va prendre le raccourci il est bien sur la oui ce qu'on entend sur le stream anglais il est bien sur le virtual console il y a quelqu'un qui a dit est-ce qu'il a dédié sa vie à ce jeu alors il y a deux choses un il n'y a pas besoin de c'est besoin de beaucoup dédié mais en fait on crée des strats spécialement pour ça c'est pas parce qu'on connait le jeu par coeur qu'on est capable de faire le jeu des ubendés c'est juste qu'à un moment on se pose devant le jeu et on écrit des strats on vérifie si les strats sont valables etc et ensuite il a fait beaucoup d'autres jeux que ça c'est le runner qui a fini le plus de jeux les ubendés il en est à 26 26 imaginez-vous après il y a des jeux qui sont très très courts mais c'est ce que disaient en fait Cheese et les meilleurs du jeu sur le speedrun ils ont essayé de faire du speedrun blindfolded du jeu en 1h30 ils n'étaient pas capables de faire plus de 3 étoiles alors qu'ils connaissent le jeu par coeur ce sont des speedrunners aguerris qui finissent le jeu en des temps plus que remarquable c'est juste phénoménal la vitesse à laquelle ils finissent les jeux et donc encore une fois ici on voit très joli setup c'est vraiment pas facile ça on sent pas personnel si on avait revu il avait pas eu du premier coup je crois déjà on voyait on voyait pas ce qui se passait parce que la caméra n'avait pas suivi mais effectivement en plus de ça ce qui peut arriver la caméra peut ne pas vous suivre en bas et du coup il sait pas ce qu'il fait vraiment ça le rattrape à la fin mais c'est assez impressionnant SMB blindfolded va être insane très compliqué il y a que un ou deux runners qui l'ont fait le problème c'est que les ennemis sont assez aléatoires et ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont abandonné dans le processus c'est faisable mais c'est à cause de ça que c'est agaçant donc là cette étoile elle va être extrêmement difficile enfin cette étoile ce passage parce que finalement c'est pas aux orcasules vous voyez encore une fois c'est le mouvement normalisé on va punch les murs ça va permettre de avec un autre truc aussi mêlé c'est que les plateformes circulaires on va le revoir dans le dernier Bowser mais les plateformes circulaires sont basées sur un timer global donc il sait quand faire son backflip à partir en fait de la musique c'est ça c'est que tout est cyclé dans le jeu par un timer global à l'instar d'autres jeux où ça peut être uniquement où la plateforme apparaît à l'écran mais là tout a été vraiment donc là vous voyez il va sauter tout droit vraiment pour se trouver au bon endroit vous voyez si tout est calculé vraiment je dirais presque au pixel près mais c'est pas exactement au pixel près mais tout est vraiment calculé pour faire en sorte qu'il puisse vraiment se déplacer dans le niveau sans du tout voir où il en est donc là par exemple qui se sert du timing des pièces pour pouvoir se déplacer encore une fois on a vu qu'il est dans une direction et que c'est basé sur ensuite sur le tempo de la musique d'ailleurs on le voit on peut le voir ça entend d'autres lignées de la tête parce qu'il fait il compte le tempo de la musique aussi en s'aidant de sa tête un peu comme quand on fait de la musique le corps parle pour faire le tempo donc là on voit on voit un truc qui est assez particulier on voit le phantom grab de Bowser c'est à dire que si vous êtes dans la même direction que Bowser et que vous avez au moins été derrière lui une fois et que vous avez punch alors qu'on a un raid incroyable j'arrête pas à dire s'il y a des messages désolé s'il y a des questions sur le chat mais du coup effectivement avec le phantom grab du coup il va pouvoir tout simplement le choper et le relâcher le fait de faire ça ça le fait avancer quelques pixels par quelques pixels et comme la bombe elle est vraiment devant et va tout simplement ça va le permettre de le tuer très très rapidement donc ce qu'il a fait au début il est rentré il a fixé la caméra pour que la seule direction qu'il a à faire c'est gauche et derrière il était vraiment dans l'axe pour aller taper avec la bombe une question que j'avais vue de CPRX qui parlait du feeling de faire les yeux bandés ou si c'était plutôt un challenge c'est plutôt un challenge en général qu'on fait parce que je sais pas en termes de sensation c'est quand même très bizarre c'est d'être les yeux bandés c'est un challenge en soi de rester longtemps les yeux bandés pas forcément toujours super agréable au début mais c'est surtout le fait de se dire que l'élément principal d'un jeu vidéo il y a quand même vidéo donc image donc se dire qu'on est capable de le faire sans l'image c'est ça qui motive en général le plus les joueurs et le son est vraiment très très important pour lui je pense que le commentateur américain ou anglais qui est avec lui enfin qu'importe la nationalité mais qui parle en anglais en tout cas ne doit pas être dans ses oreilles je pense parce que du coup ça doit le perturber beaucoup plus qu'autre chose il est vraiment concentré dans sa bulle il n'entend strictement rien d'autre que le joueur dites vous bien cela parce que sinon c'est juste impossible la moindre petite perturbation dans le run peut vraiment être une catastrophe alors que là on va avoir un setup de clip assez intéressant où il va faire ça sert de la musique donc là il a réussi à clip grâce sur le trou et parfait belle et parfaite récupération sur l'étoile c'est incroyable là il a réussi beaucoup mieux dans son TV c'est fou parce qu'il y a un risque tu disais qu'il y a une death warp une death zone si t'es un peu trop sur la droite en fait et que c'est facile c'est beaucoup plus facile de mourir que ça en a l'air avec ce setup là en fait c'est la death warp la death zone qui se trouve juste avant ce petit gap qu'on vient de traverser il y a donc effectivement elle s'étend en fait sur la longueur en gros sur toute la longueur du niveau quasiment donc si vous êtes vous allez la toucher un petit peu même si vous n'êtes pas dedans techniquement si vous allez la toucher et bien tout simplement effectivement ça va vous faire comme si vous étiez rentré dedans et donc ça va vous tuer instantanément et c'est très très compliqué de m'en sortir donc là encore une fois on voit là c'est un setup un peu moins normalisé il a utilisé Nobori il a un autre setup ça ils ont deux setups très différents lui il essaye de se normaliser surtout au début quand il est en dessous de la plateforme et ensuite tout est basé sur le tempo de la musique j'ai eu une question qui était est-ce qu'il y a déjà eu du Blindfolded No Sound oui pour une run c'était la seule run pour l'instant on disait qu'elle serait probablement possible c'est le Running to the Past Any Percent parce que c'est très très simple comme setup après le faire les yeux bondés le setup est très simple sans son c'est une autre histoire il a été fait d'ailleurs par le commentateur du restream américain et donc là du coup on récupère cette douzième étoile donc Watch for Rolling Rocks qui a une très très grande histoire dans le commentaire dans l'histoire du speedrun de Mario 64 parce que c'est une des étoiles où on se posait la question de savoir comment faire pour la récupérer avec le moins de hapres donc ça si vous êtes intéressé par le speedrun par les catégories un peu obscures de Mario 64 la Noa Press donc le fait de ne jamais sauter quasiment ou le moins possible c'est cette étoile c'est un vrai même c'est devenu un vrai même sur internet donc Watch for Rolling Rocks avec les parallèles univers il y a vraiment beaucoup de choses à savoir sur Mario 64 et sur tout l'univers de Mario 64 Mister M.B. qui dit qu'il n'y aura pas de Holden Jones je sais aussi pourquoi il parle de ça mais en effet il n'y aura pas de Link to the Pass LMG Blindfolded pour un boss malheureusement Molder mais pas possible pour l'instant enfin que sinon qu'avec de la chance sinon le reste de la run serait possible là on voit qu'il essaie d'aller atteindre la boîte mais malheureusement ce setup n'a pas fonctionné donc il est plus simple de mourir parce que sinon il est perdu donc là ce qu'il essaie de faire tout simplement c'est de se retrouver derrière la box voilà donc là ça lui permet de se retrouver derrière la dune donc il faut savoir que les règles sont très précises pour le jeu c'est que vraiment vous n'avez pas le droit d'avoir aucune aide au duo de quelqu'un qui vous guide vous autre forcément donc les règles sont très très strictes je pense que tu peux plus nous en parler peut-être un petit peu de ces règles ouais on a dû pas mal fixer les règles sur pas mal de choses pour essayer de dire ce qu'on avait envie de voir même si on sépare en différents trucs mais on va dire le truc principal est qu'on est plus en avant donc il n'y a pas le droit d'être extérieur dans le sens qu'on n'a pas le droit de venir nous dire où est-ce qu'on en est on n'a pas le droit de regarder le chat évidemment ou de prendre une pause pour rester le chat on n'a pas le droit de s'arrêter mettre on va dire un écran dans lequel on ne verrait rien aller aux toilettes aller manger un coup et revenir tout doit être fait d'une traite avec le bandeau doit toujours être visible donc pour des runs relativement courtes parce qu'on est sur une run relativement courte en moins d'une heure ça va la run par exemple Ocarina of Time Any% Glitchless qui a été complétée en 16h57 a été faite d'une traite donc là par contre le défi de faire d'une traite sans se lever sans quoi que ce soit c'est autre chose donc voilà c'est à peu près les règles fixées ouais c'est vrai donc là c'est extrêmement bien exécuté c'est vraiment se servir des pôles enfin des poteaux pour pouvoir s'aligner etc c'est vraiment impressionnant ouais j'aime beaucoup ce setup là d'ailleurs quand il est en haut ensuite de pouvoir faire un saut un saut dive pour qui est quasiment normalisé en fait pour pouvoir atteindre la plateforme et regardez ce setup encore pour choper Mips aussi donc Mips qui est le lapin de Mario 64 qui était le personnage qui était fait en fait pour tester les mouvements de Mario à la base de l'origine il a des setups pour tout si jamais il avait raté pour tous les emplacements de Mips enfin en tout cas pour celui dans le coin à droite là puis à côté du niveau dans le désert c'est ça non c'est pas RunnerGuy qui a fait le Anyperson Glitchless c'est Katoon24 RunnerGuy a fait a fait du Ocarina of Time c'est lui qui avait présenté le Child Dungeons à une certaine GDQ et il a fait des 100% mais en plusieurs fois donc on l'inscrit dans nos classements mais dans des catégories à part le Segmented donc là on a vu un Mips Clip donc le Mips Clip je pense que vous savez un peu tous le Mips Clip à quoi ça correspond mais globalement c'est de se servir de Mips en fait pour utiliser la hitbox en fait de Mips pour vous éjecter à travers un mur et pour pouvoir en fait passer des murs que vous normalement vous ne pourriez pas passer il faut le faire deux fois que la première porte il faut réussir à passer avec lui et là avec ses setups normaliers où il le pose en fait Mips vous voyez en fait Mips le repousse à chaque fois qu'il le pose pourquoi ? parce que la hitbox de Mips quand il pose elle est plus grande que celle de Mario donc voilà donc ici le Mips Clip qui passe parfaitement bien petit bonk sur les côtés c'est un très joli setup qui a été trouvé par les runners pour s'aider à normaliser qui est utilisé également par ce qu'on pourrait dire on pourrait aller plus vite mais c'est également le setup qui est utilisé dans le record du monde actuellement j'ai vu une question à propos de l'axe normalisé des 8 directions alors il faut savoir qu'il y a différents setups en fonction des il n'y a pas avoir juste 8 directions et uniquement 8 directions ce serait parfait pour un speedrun effectivement où il y a juste ces directions là qui peuvent être utilisées donc c'est très très pratique notamment pour les jeux 2D par contre pour les jeux en 3D c'est un peu plus difficile parce qu'effectivement le stick lui il a plus que 3D c'est à dire plus que 2D donc le fait il est un peu perdu là il s'est perdu à devoir faire son MIPS c'est pour ceux qui ont raté MIPS on va pour le revoir d'ailleurs parce qu'il n'a pas le choix ah non il peut mourir ah oui il peut mourir c'est plus simple il peut mourir en fait il essaie de chercher des pièces pour se repérer en fait en effet sur ce que tu dis c'est les jeux 3D c'est assez compliqué par rapport à ça par rapport aux jeux 2D parce qu'en effet le joystick est beaucoup plus difficile à maîtriser qu'un D-pad l'une des choses qui en général est plus simple que les jeux 2D c'est qu'il y a beaucoup plus de mouvements normalisés par exemple si vous essayez à un platformer comme Super Mario World ou même un jeu comme Link to the Pass vous allez constater que c'est très difficile de faire des mouvements normalisés parce qu'en fait il n'y a pas grand chose Super Mario World à part un saut quand on est accroupi dans une direction il n'y a rien d'autre donc bonne chance alors que là on a vu il y a les coups de poing les coups de poing contre un mur il y a les backflips il y a MIPS il y a plein de trucs comme ça qui sont assez sympas pour contrebalancer le fait que le joystick et la caméra soit une horreur oui les erreurs sont très punitives Mahmoud c'est l'une des grosses spécificités de René Zemandé c'est que si on est perdu on est perdu souvent on doit recommencer le niveau depuis le début c'est ça effectivement donc malheureusement quand on est perdu on ne peut pas c'est bien le principe c'est qu'on ne peut pas ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe et pourquoi on a raté donc effectivement c'est le gros problème là il va vous allez voir il va faire encore un nouveau setup normalisé ici pour monter sur le bateau parce qu'il faut se dire mais comment il va monter sur le bateau comment il va monter sur le bateau parce que la méthode normalement casuelle occasionnelle comme on peut dire en français effectivement c'est justement d'activer ce switch qui se trouve ici le truc c'est que bah ouais mais comment on sait qu'on est dessus comment on sait qu'on est dessus donc tout simplement en fait on va punch et on va faire des backflips comme ça un certain nombre encore un de plus vous voyez le petit coup de punch ici il va se tourner il sait qu'il est là il glissait comme il est en train de glisser il est sur la pente la petite pente de l'interrupteur et en faisant un punch et des backflips il va arriver à la fin de ce passage vous voyez vraiment qui aurait pensé que ça aurait été possible de faire ça de cette manière et on récupère l'étoile de l'autre c'est la dernière étoile d'ailleurs c'est vrai que ça ressemble beaucoup au setup de OT ben OT c'est pareil il y a des side-ups il y a des roulades beaucoup de trucs comme ça alors combien de temps ça prend quelqu'un a demandé combien de temps ça prend pour strater ce genre de choses là ça se compte pour une catégorie comme ça à à peu près une trentaine d'heures en général entraînement compris jusqu'à la première tentative une trentaine d'heures donc c'est là qu'il va vraiment se servir de la musique là en fait il fait en sorte d'attendre un petit peu parce qu'il veut arriver ici et que la lave en fait elle ne soit plus présente alors là oui c'est vrai que ça va être les yeux bandés et les yeux bandés ben il y a il voit pas mais nous aussi on va rien voir sur ce setup qui est l'un des setups les plus drôles je trouve de la catégorie voilà donc on ne va rien voir vous allez voir vous le voyez quand il balance sa tête c'est vraiment qu'il est en train de compter en fait en allemand d'ailleurs pour ceux qui il a raté son setup donc c'est pas grave vous voyez en fait là ça va vous permettre de voir en fait tes backups il va attendre le nouveau rythme de la musique pour pouvoir en fait savoir qu'il doit re-backflip enfin re-sideflip à ce moment là voilà parfait là il a dit sur son stream il dit heureusement que j'ai travaillé ce backup c'est ça ouais heureusement qu'il a travaillé ce backup c'est assez important alors qui commente avec lui parce que j'ai pas le nom du commentateur comme tu il commente à part mais c'est Catloon24 qui est aussi l'un des runners les plus connus des yeux bandés voilà donc là il a récupéré son cycle parfait donc là c'est le problème c'est ici de faire des wallkicks parce que du coup en fait s'il fait le wallkick trop tôt et bah il pourra pas wallkick sur le mur parfait il a réussi à monter et pour ceux qui ont raté le premier buzzer le deuxième va être la copie quasi conforme donc c'est sympa c'est vrai et c'est beaucoup plus simple de faire ces buzzers vous allez voir que le dernier buzzer d'ailleurs le dernier buzzer on peut voir d'ailleurs cette télé qui est derrière lui ouais c'est souvent une garantie un peu supplémentaire pour essayer de montrer que c'est valide donc voilà donc on l'a vu il a pun juste avant et donc on recommence on prend les mêmes et c'est reparti comme ça on rapproche buzzer un petit peu plus près encore ça un peu plus rapidement et voilà parfait parce que sinon en fait c'est très très long de devoir le déplacer rapidement enfin de devoir le déplacer en fait à petit à coup par petit à coup donc ouais le dernier buzzer vous allez voir c'est assez fou et là le problème là le problème c'est qu'on se dit attendez maintenant qu'il a 16 étoiles il peut aller enfin ce problème c'est qu'il doit passer deux portes il ne peut théoriquement pas passer et là il va devoir faire ce qu'on appelle des backward long jump donc le glitch le plus connu je pense dans le monde du speedrun peut-être le plus expliqué le plus explicité celui qui a vraiment montré à quel point Mario 64 pouvait être cassé au possible c'est donc le backward long jump le backward long jump qui est effectivement le glitch qui permet en fait d'augmenter sa vitesse et donc on voit qu'il change de manette de contrôleur pour passer sur un contrôleur ori je crois ouais je ne sais plus à quel moment il le fait mais il change de manette pendant le run donc là en fait ce qui va se passer c'est qu'il va donc encore une fois trouver son setup et donc maintenant tenter de faire le BLG donc il va faire un long jump et il va juste devoir smash avec un très bon timing pour pouvoir en fait enclencher le BLG donc là il ne l'a pas eu mais l'avantage c'est que maintenant il est tout droit il peut le retenter autant de temps qu'il le veut non il y a des problèmes de caméra dans ces cas là donc en fait il préfère renormaliser son setup et rentrer la porte donc il repart et il rentre donc voilà donc l'avantage de pouvoir faire ici ce setup c'est de toujours savoir où on va se retrouver une fois qu'on sera en haut en fait donc en fait le truc c'est que rendez-vous bien compte en fait qu'il faut pas qu'il faut pas spam trop vite j'en ai pas parlé plus tôt mais en fait le jeu tourne en 25 fps oui c'est un peu bizarre 25 fps mais globalement pourquoi il tourne en 25 fps c'est pas tellement le problème de pourquoi il tourne en 25 fps mais le problème c'est que si vous faites en fait 25 fois A en une seconde globalement le jeu en fait il va tout simplement dire il va tout simplement dire non je peux pas appuyer enfin 25 fois de suite sur l'input A parce que il faut au moins une frame de maintenant entre les deux pour pouvoir en fait considérer un input donc le truc c'est qu'il va il va devoir en fait appuyer 12 fois par seconde sur A pour que ça puisse considérer en fait les inputs en gros à 730 autant pour moi 730 j'ai dû confondre ah oui je comprends avec la version pale pardon c'est 30 fps donc 15 au maximum 15 il peut faire 15 inputs à la seconde en gros pour que ça puisse considérer que ça ne déroge pas à la règle j'en ai fait 16 donc du coup j'ai appuyé deux fois de suite sur A et ça va casser le BLG le problème c'est que et puis les nerfs aussi il faut se rendre compte que les conditions quand on est comme ça ça rend la chose encore plus difficile je me souviens personnellement d'une course que j'ai fait sur quand quelqu'un les demandez ou quand c'est ultra précis etc on a tendance à trembler et tous nos setups deviennent de plus en plus compliqués déjà que c'est très précis on a tendance à avoir beaucoup plus de fails là il y a la pression du live je veux dire il n'est pas juste devant 100 000 personnes peut-être sur le stream voilà ça doit être bien ça peut-être ça passe ça a clip parfait donc là il va sauf que lui lui ne le sait pas encore justement c'est ça ce qui est drôle en fait il ne va le savoir que quand il va se rapprocher le tick tock clock parce que le tick tock clock va faire le son en fait de l'horloge et du coup c'est comme ça qu'il va savoir qu'il est arrivé au bon endroit et il y en a besoin d'un deuxième il y a besoin d'un deuxième ce qui est un peu plus simple vous pouvez juste le spammer comme l'escalier est infini forcément de fait ça rend la chose un peu plus simple entre guillemets la pause il sert à quoi ça lui permet de garantir sa direction donc il fait pause il maintient une direction il refait pause et ben voilà oh malheureusement il a réussi parfait il s'est retrouvé bloqué par un mur invisible donc il ne sait pas encore s'il l'a passé parce que la musique elle est encore là mais là il va essayer de se il va faire un peu comme un robot qui découvre enfin une mia qui découvre en fait son environnement il va essayer d'estimer en fait la distance des murs le record du runner est en 37-30 donc il est pourquoi pas en pvp et donc là il change sur sa manette sur sa manette Gamecube et voilà il a réussi à trouver son setup c'est parfait si il venait à nous faire un pv en live ce serait quand même extraordinaire c'est un niveau qui est assez compliqué parce qu'il est assez long mine de rien et puis les séquences avec les plateformes circulaires à la fin ne sont pas évidentes évidentes donc il faut c'est l'un des niveaux les plus durs je pense à atteindre jusqu'à buzzer et ensuite buzzer est vraiment dur aussi on en reparlera plus spécifiquement là par exemple il sait qu'il doit faire le backflip parce que la musique il sait que c'est à tel moment que la plateforme va être à cet endroit là et donc ça pourra fonctionner on va le voir on va le voir faire le setup donc un setup débutant pour pouvoir monter en haut il y a différentes strats ici donc il y a ce qu'on appelle des triple jump wall kick ici qui existent pour passer très très rapide d'ailleurs nobody ne se démérite pas de faire justement une de ces strats les plus compliquées pour le montrer dans ces run line folded justement en faisant un triple jump wall kick à gauche qui est juste très 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 difficile et malheureusement il tente ce long jump qui est plus rapide mais qui est aussi plus risqué et c'est assez précis parce que il y a quand même une pente très forte derrière puis ensuite il faut attraper la pôle et la pôle a une mécanique qui est assez dure quand même le problème en fait de la pôle c'est qu'effectivement quand on est tout en bas de la pôle on est censé s'en détacher c'est à dire en tomber le problème c'est que quand on saute justement du dessous de la pôle le truc c'est qu'on va être considéré au pixel le plus bas et pour réussir à se retrouver au pixel juste au dessus du plus bas il va falloir mâcher son bouton B pour pouvoir tout simplement regagner un pixel d'auteur là ça va être compliqué parce qu'il n'a plus que deux vies il faut au moins qu'il arrive jusqu'à Bowser après il aura un setup pour pouvoir récupérer des vies à l'infini juste avant le fight de Bowser il y a une vie qui se trouve juste avant le fight de Bowser de Bowser in the sky parce que sinon il faut qu'il se refasse les deux blj donc c'est c'est aussi ce qui fait que cette section là est assez stressante c'est aussi pour ça le climat est à 55 minutes sinon vous avez vu le reste il maîtrise très très bien et par contre là que le niveau est vraiment beaucoup plus dur et beaucoup plus risqué c'est la sécurité qui se donne mais Bubzab peut y arriver il n'y a pas de soucis d'ailleurs ici on voit une mécanique un peu particulière de Mario 64 c'est le kick ici donc quand vous maintenant le bouton A tout simplement que vous montez des pentes sur lesquelles vous n'allez pas tout de suite tomber si vous appuyez sur B à un rythme un rythme dépendant de la pente que vous arpentez tout simplement en fait ce qui se passe c'est que vous allez continuer à faire des kicks et ça va réinitialiser en fait le déplacement de Mario par rapport à ça bon voilà là il aggrave la pôle ok super c'est très très bien passé très très rapide en plus là ici cette fois-ci donc là il ne devrait plus avoir problème il reste juste ce dernier cycle de déplacement ici normalement il est bien normalement il est bien il est tout est normalisé puis ensuite c'est avec le cycle de la musique et ça ne lui a pas pris trop de temps donc il ne va pas rater le cycle c'est ça on voit que tous les mouvements dont les coups de poing sont faits pour qu'il soit placé bien au bord de cette plateforme voilà donc là on voit bien qu'il attend bien le moment opportun donc à savoir qu'il y a Noboru utilise vraiment un setup extrêmement compliqué pour faire ce passage avec un wall kick plus un dive jump successif derrière c'est très 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 fort ce qu'il fait je ne sais pas s'il se rend compte de combien de vie il a le runner là actuellement normalement il compte parce qu'il n'y a pas beaucoup de vie il va d'ailleurs pour la vie maintenant donc je pense qu'il a il y a aussi toujours la peur de se dire de ne pas se faire confiance dans ces moments là et on voit que son setup est très bien il va punch il va se retrouver tout droit et maintenant il a juste à monter en sautant un petit peu et alors ce combat est très intéressant très très intéressant je pense que c'est le combat le plus difficile parce qu'on est obligé de faire un lancé en fait à la fin et en fait là ce qui se passe c'est que Bowser il a plusieurs patterns oh bah parfait premier pattern direct les deux premiers il va demander des charges parce que tant que le sol n'est pas tombé une partie du sol n'est pas tombé les piques restent toujours très proches de nos plateformes et donc on peut se permettre justement de juste déposer Bowser juste devant le pic pour le faire toucher par contre le troisième ça va pas être possible le troisième ça va pas être possible parce que les plateformes vont commencer à se détruire et à laisser le terrain en forme d'étoile notamment et là le truc c'est qu'on a beaucoup de probabilités de chance qu'il nous fasse en fait tant qu'on est loin de lui des attaques justement où il saute je sais pas si c'est 50-50 de chance d'avoir une charge ou l'attaque sautait mais du coup c'est compliqué et là donc on le voit ici il y a même un setup avec la musique pour vous choper sa queue ouais donc ça c'est magnifique et on voit aussi les poses pour pouvoir bien changer les angles de direction et maintenant il va tourner et alors comment savoir quand s'arrêter de tourner et de lancer en fait les wouh 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 de Bowser quand on le fait tourner ne dépendent pas de la caméra ou quoi que ce soit mais de l'orientation globale voilà magnifique dépendent de l'orientation de Bowser en gros c'est la direction nord ou quelque chose comme ça et donc il sait que dans cette direction la précise il y a l'un des piques et donc il attend le bon wouh en rythme et pour lancer au bon moment il y a des façons de le faire post-buffer mais lui il a une tendance de le faire donc sans buffer comme ça GG gros gros GG là effectivement vous avez pu voir je pense c'est un des speedrun blindfolded les plus exceptionnels franchement de tous ceux qui peuvent exister il y en a vraiment des très 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 difficiles encore notamment Ocarina of Time parce que c'est encore un jeu beaucoup plus long et surtout qu'on va pas éviter de faire des glitches dans Ocarina of Time parce que beaucoup d'RNG qui peuvent survenir s'ils veulent être enfants contre Ganon à la toute fin mais Mario 64 les yeux bandés en 16 étoiles ce sera je crois que c'est le premier dans un marathon d'ailleurs ouais les yeux bandés il y a déjà eu pas mal de runs dans les IDQ les yeux bandés Bobzia avait fait au dernier il avait fait beat the target sur Super Smash Bros le premier sur N64 sinon il y avait tout ce qui est les runs de McTayzen Punch-Out Super Punch-Out donc il y avait le run on avait évoqué les Child Dungeons pour Ocarina of Time il y a eu un Castlevania il me semble qui avait été fait il me semble même qu'il y a eu un 2 game one controller sur 2 punch-out en même temps je crois oui c'est vrai c'est vrai pour vous dire à quel point les runners ne se disent plus que speedrun de manière conventionnelle c'est fun on va chercher des défis mais encore plus déjantés donc si ce n'est de speedrun Super Punch-Out et Punch-Out avec une seule manette et tout ça en blindfolded parce que sinon il n'y a aucune raison de le faire voilà donc franchement c'était un très très joli run il y a à savoir même pas 1 minute 30 derrière 1 minute 40 derrière son meilleur temps son record personnel donc c'est exceptionnel si vous faites si vous faites votre première run de Mario 64 si vous faites un 39 minutes c'est vraiment bien en rien connaître les strats et juste la base des PLJ et compagnie en vrai c'est pas mal donc si vous avez encore des questions que ce soit sur la run ou les runs les U-Bandés n'hésitez pas si vous voulez en tout cas si vous voulez plus d'informations sur le speedrun de Mario 64 et sur une chaîne qui est très très bien documentée sur Mario 64 je ne peux que vous recommander d'aller regarder la chaîne de Palen Coek de Palen Coek et notamment aussi tous les speedrunners à savoir Cheese à savoir D-Whatever à savoir Simpli qui sont vraiment des monstres et des monstres du jeu qui ont vraiment révolutionné le monde du speedrun de Mario 64 qui vont vraiment pousser les limites du jeu et du speedrun de ce jeu à une je ne sais pas trop comment dire ça mais par exemple D-Whatever qui a fait le premier le premier le premier stop 47 au monde je veux dire qu'on finirait Mario 64 sans glitch majeur en moins de 47 minutes c'est juste exceptionnel alors je vois pas une question est-ce que Zero Étoile en Blindfolded non pour l'instant c'est pas possible est-ce qu'il y a des aveugles qui font des speedruns il y a des gens qui avec des safe states il y a des gens qui sont capables maintenant de finir des jeux qui ont reçu de l'aide d'autres personnes il me semble qu'il y a un runner d'Ocarina of Time qui a mis quasiment 5 ans à finir justement Ocarina of Time en étant une personne atteinte de cécité donc comme quoi c'est possible de finir des jeux vidéo et de profiter de ces jeux vidéo juste uniquement avec des audio queue et sans l'aide de personne donc j'ai vu ça je crois qu'il y a peut-être 2 ou 3 ans maintenant qu'un américain avait réussi à finir l'Ocarina of Time sans voir alors non mais 5 ans mais bien évidemment il a eu le temps d'aller manger entre temps il a vécu cette vie ça lui a pris depuis 2013 à 2018 en tout c'est le temps depuis le début de sa partie jusqu'à la fin de sa partie c'est ça que j'entendais bien évidemment le choix des étoiles est spécifique à cette catégorie ils ne sont pas basés sur les étoiles des classiques 16 étoiles ils ont vraiment regardé lesquelles étaient les plus simples et les plus rapides il y a eu des variations au fur et à mesure entre les premières tentatives et les tentatives actuelles alors qu'on est rejoint de Rocher et de Blue je peux voir salut salut non je suis en train de regarder je sais qu'il y a un gars qui fait de la création de vidéos sur du jeu vidéo justement et qui est malvoyant et qui justement expliquait tous ses setups pour finir pour finir les différents jeux auxquels il a fait genre il a joué à Skyrim il a joué à Ocarina of Time parfois ça utilise des modes et tout mais c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a pas mal de trucs qui se font en tout cas la run était absolument incroyable c'est impressionnant c'est exceptionnel merci pour les commentaires parce que franchement tout ce qui est setup normalisé etc je pense que si on n'avait pas vos commentaires on aurait été un cap et j'ai l'impression qu'il y en a qui ont bien aimé la stratégie de Bowser 3 sur le bouche-ouche en fait ça se devine pas en plus quand on regarde et c'est aussi heureusement qu'il y a ce setup là parce que sinon ce serait vraiment aléatoire il ne serait que lancé et il prierait et ça a beaucoup contribué à ce que cette catégorie soit plus plaisante à runner j'imagine en tout cas merci merci Oche de nous avoir reçu sur cette run et on se retrouvera plus tard en tout cas pour ma part pour deux petits autres commentaires